... Beaucoup être des ados attardés, on a fait du skate et il s'est pris une pelle mais non mentale et il est parti, il s'est déplacé 5 côtes, le bassin excusez-moi c'est le flacable parce que la chute était tellement impressionnante je venais de lui dire putain le mec qui se prend une murche par terre il faisait tellement froid qu'il ne donne pas du tout envie d'aller taper le bitume comme ça bref donc il n'est pas là, il est chez un ostéopathe il est sur le chemin, est-ce qu'il va arriver à temps ? je n'en sais rien, mais non, non pas sûr on va voir la chute sur les réseaux sociaux ? non j'ai raté j'aurais bien aimé donc bref je vous disais, on a ce plaisir avec Rodolphe en ce moment de parcourir la France et de venir présenter le film un peu partout dans des salles, dans des belles grandes salles comme ça et vous ne pouvez même pas vous imaginer le bonheur que c'est pour moi de voir la curiosité et le plaisir de voir que vous venez aussi autant en amont avant la sortie du film excusez-moi, c'est les popcans et que voilà, c'est un bonheur intense pour moi de vous voir de vous voir présent parce qu'on n'a pas toujours la chance de pouvoir le faire sur tous les films et quand on a la chance bah c'est le contact avec le public c'est la raison pour laquelle on fait des films, c'est pour vous donc quand on va se planquer des fois dans la salle derrière et on entend les rires des gens c'est... vous savez que ça fait un... ça fait un truc de dingue voilà c'est une sensation de dingue donc je vous dis vraiment un grand, grand, grand merci voilà sinon je suis très heureux d'être à Nantes moi j'ai passé toute mon enfance sur la plage Benoît à la Baule et j'ai appris à marcher sur la plage Benoît j'ai appris... enfin voilà je... j'étais... j'allais à la grange et euh... draguer les petites nantaises c'est ça ? comment ? ah elles sont belles les nantaises c'est vrai euh... donc voilà ça c'est fait ça c'est fait donc non je suis très très content d'être là je voulais vous dire aussi que que ce soir il y a dans la salle des parents d'un garçon que j'ai rencontré il y a quelques années que je vais vous présenter bientôt mais je laisse la pression monter parce qu'il sait pas du tout que je vais lui appeler donc là il est en train de se faire de huile et euh... je l'ai rencontré il y a pas... il y a quelques années en fait c'est l'assistant de mon producteur à la natale et en fait euh... c'est marrant parce que quand on le voit on a l'impression qu'il a 12 ans mais pas vraiment en fait il est un peu plus âgé que ça euh... j'essaie qu'il y a ses parents dans la salle il y a ses beaux parents aussi dans la salle enfin ses futurs beaux parents parce que je crois qu'il y a un mariage prévu alors... je veux pas me mêler de ce qu'il me regarde pas mais... vous êtes sûr sûr ? rires non je plaisante non je voulais juste vous dire je voulais juste vous dire que votre fils est un garçon vraiment qui a beaucoup beaucoup de talent et euh... moi je suis quelqu'un de très exigeant de très pointilleux et que... à la prod euh... il y en a beaucoup qui me détestent parce qu'en fait dès qu'ils... dès qu'ils foirent un truc ils m'entendent et que je dois vous dire et je vous le dis franchement je dis pas ça parce que vous êtes là sinon je le ferais pas je... je dirais rien mais euh... depuis que je travaille avec Adrien je suis estomaqué par à chaque fois comme on est sur le coup qu'il anticipe qu'il prend plein de... 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 comment on dit ? d'initiatives merci et je pense que c'est euh... un garçon qui va aller très très loin donc voilà donc je voulais vous le dire et je vous le demande de la plus dire et il va venir nous voir c'est Adrien Guillaume donc vous savez pas qu'on a l'impression qu'il a 12 ans ? non mais franchement assistant de production c'est comme dingue non ? voilà la première fois que je l'ai rencontré je pense qu'il nous apportait des photocopies et tout tu vas dire un mot ? merci Guillaume c'est très sympa de ta part euh... et il est nanté c'est très sympa de ta part je voulais dire quand même à ton père que grâce à lui Rodolphe va pouvoir continuer en fait la tournée parce qu'en fait Rodolphe est allé voir votre ostéopathe voilà Pascal Moucher s'appelle l'ostéopathe et là il a remplacé quand même six côtes un bassin et la pellicule elle s'est pas ratée moi je l'ai vue monter en fait on était en train de se suivre et puis il y avait une petite montée c'était au bord de la Loire là sur les quais puis il y avait une petite montée et des montées et puis il a commencé à redescendre et j'avais vu il y avait une petite plaque de verga et j'étais en train de me dire t'as un 600, prends une j'aimerais tellement la filmer et j'étais en train de penser à ça quand Saru a pris une marche et il a fait un vol et moi j'étais loin derrière mais j'ai entendu un vrai comme ça et ça le sonne et là il s'est relevé et il dis c'est dommage que vous ne voyez pas parce que c'est un garçon très sympathique et je pense qu'il va être ravi de savoir je l'ai bien fumé comme ça voilà Est-ce que c'est complètement asin Guillaume si vous revenez devant la caméra comme c'était le cas des gens devant votre caméra comme c'était le cas des gens dans votre premier film Mon Idole qui était produit de bon En fait j'ai fait ce film réellement comme un premier film c'est à dire que je pense que la légèreté et le côté un peu insouciant et barré de Mon Idole je pense que je l'ai retrouvé là grâce à cette période d'une année où j'ai décidé de tout arrêter parce que ça sortait du film de Blood Ties qui était un moment que j'ai vécu qui a été très douloureux parce que j'avais bossé pendant trois ans sur ce film qui a mis mon producteur sur la paille pendant un moment et qui était à un moment très compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi le film a été avait subi cet acharnement des critiques et notamment du public qui n'avait pas été le voir et j'ai décidé de tout arrêter et je suis reparti dans la compétition à cheval j'ai pris ma licence pro, je suis reparti sur les routes et en fait au bout d'un an je me suis rendu compte que finalement je pouvais faire du cinéma sans que ça soit quelque chose de vital parce que je l'ai toujours fait de manière et puis je pense que l'arrivée d'un enfant aussi fait qu'on voit les choses différemment qu'on devient un peu plus voilà on a un sens des priorités différents et du coup je me suis rendu compte que j'avais envie de faire ce film en ayant une grande insouciance et un grand... c'est Rodolphe ? Non, c'est Rodolphe ? Non, il n'y a pas de cri, donc c'est pas lui euh... ouais, de faire ce film dans une grande liberté totale et c'est ce qui s'est passé en fait on a fait ce film avec une grande insouciance sans me... sans me... soucier du coup d'entendre ouais et puis de toute façon j'étais arrivé à un stade où on a tellement écrit et raconté de conneries à notre sujet euh... on a toujours... euh... par les autres coups oui, des autres coups enfin il y a beaucoup de journaux qui s'en chargent bon moi j'ai appris il y a pas longtemps que Brad Pitt dormait souvent à la maison par exemple ou que l'enfant qu'on attend est de lui tout à l'heure euh... mais euh... mais euh... mais d'où est-ce que j'ai jamais gaulé en fait ? et euh... bon voilà donc moi à un moment ça m'a amusé de me dire à force de vouloir rentrer chez moi qu'on raconte des trucs sur moi ou sur nous je me suis dit mais c'est moi qui vais m'en charger voilà c'est moi qui vais ouvrir la porte et puis je vais vous raconter comment si vous voulez voir comment je pète au lit vous voulez voir comment ça se passe à la maison et euh... et voilà et ça a été euh... ça a été un grand bonheur de l'écrire de me fin de la gueule alors tout ce que vous allez voir dans le film est vrai sauf que sauf que c'est très exagéré c'est très exagéré c'est très exagéré voilà vous allez voir il y a certains trucs euh... non j'avais parlé de la scène de l'urologue mais en même temps elle est vraie donc euh... enfin elle est pas vraie sur le lentement elle est vraie mais ce que me dit l'urologue n'est pas... n'est pas ce qui s'est passé en réalité et ce qu'il me fait non plus ça c'est du tout pour ceux qui sont déjà passés chez un urologue et qui savent où ça se passe à peu près euh... dans quelle partie de l'anatomie ça se passe surtout enfin... vous allez voir les gens ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils... qu'est-ce que c'est que ce film qu'on va voir euh... voilà non mais voilà c'était un film en tout cas je voulais faire un film sur l'image sur l'image que l'on peut avoir de soi de la manière dont les gens nous voient mais pas que nous pas que les gens du métier du cinéma c'est-à-dire que dans tous les sens la manière dont on vit aujourd'hui la société dans laquelle on vit la manière dont les gens euh... se... se regardent se filment se prennent en photo le selfie c'est quand même un truc complètement barjot comme jamais il y a 10 ans on aurait eu l'idée de retourner l'appareil c'est-à-dire tiens je prends mon photo faire des trucs puis j'ai... c'est complètement dingue quand même dire tiens regarde ce que je mange aujourd'hui regarde ce que je fais regarde où je vais on vit une époque complètement dingue qui est très très concentrée sur nous-mêmes et donc du coup voilà je voulais parler de ça avec en plus de ça cette société qui tend à nous à nous obliger finalement à ne pas être très rock parce que fumer aujourd'hui c'est très mauvais faut aller fumer dehors euh... on vous cultabilise de fumer on vous explique qu'aujourd'hui il faut pas grossir alors qu'il y a des années chez Polak les mecs ils fumaient toute la journée ils avaient un peu d'enbonpoint mais c'était très classe parce que avant d'enbonpoint c'était ça... c'était voilà puis c'était... il y avait un côté de réconfort il y avait un système c'était signe de prospérité aussi alors qu'aujourd'hui 5 ans, 60 ans on est pas vieux parce que avec les progrès de la médecine on se sent plutôt très très bien grâce aux ostéopathes et tout ça euh... mais n'empêche que à 50, 60 ans il y a plein de gens qui vous disent que vous êtes vieux quoi et... et donc euh... il y a une lutte à vouloir rentrer dans une norme à euh... à chez les mecs surtout parce que le film parle de ça c'est de la manière dont on se voit vieillir et chez les mecs qui euh... qui se voient perdre un peu leurs cheveux qui commencent à avoir des... des poils ou des cheveux gris qui euh... qui rentrent le ventre à la plage enfin voilà tout ça ça m'amusait de parler de... de ça et de comment... comment on se voit vieillir dans une société qui nous oblige à rentrer dans cette... ce stéréotype du mec musclé avec des dents blanches bronzées comme on voit aux Etats-Unis où ils sont tous refaits de partout où carrément les comédiens ont des... 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 des trucs dans leur contrat euh... de leur refaire la gueule dans le film c'est-à-dire qu'ils... voilà donc euh... voilà c'est tout ça qui me... qui m'intéressait et euh... et euh... et que vous allez voir voilà 2h10 Guillaume le Canet en liberté voilà n'hésitez pas à commencer d'aller autour de vous parce qu'on sort au milieu d'un... de plein d'autres très gros films et que si on a envie que le film existe bah n'hésitez pas à faire de bouche à oreille mais par contre vous allez voir dans... tout ce que je vis il se passe un truc assez important à un moment dans le film vous le comprendrez par vous-même et je vous demanderai juste de garder cette surprise pour vous parce que jusqu'à présent on pense que ça fait deux semaines personne n'a parlé et on a réussi à maintenir ce secret donc je vous demande juste voilà si ça vous embête pas de garder ça pour vous pour que les futurs spectateurs n'aient pas ce plaisir et ce truc gâché voilà par contre et sinon si le film pour x raisons vous a pas plu ce que je comprendrais évidemment très très bien surtout par contre n'en parlez pas ok merci merci